La philosophie générale, c'est un lieu qui va être ouvert et qui va créer de la valeur au sens noble du terme, qui va accueillir des pôles métiers qui vont co-développer des projets et nourrir l'économie, créer de l'emploi. Le premier partenaire déclencheur par rapport à ici, c'est la ville de Lille, puisque ça fait partie de son patrimoine. Et au fil des mois, d'autres partenaires qui nous rejoignent, la métropole européenne de Lille, la région, pour soutenir un lieu où il va y avoir 300 personnes. On a commencé par rencontrer des personnes qui se reconnaissaient derrière ce terme d'économie et de communauté créative. Des scénographes, des céramistes, des ébénistes, des architectes, designers. Le bazar, ça vient de là. C'est aussi la diversité et la mixité de tout ce qu'on va pouvoir rencontrer, de tout type de fabrication concrète ou de fabrication, entre guillemets, de l'esprit. Et vraiment, l'enjeu pour nous, c'est de réussir à constituer cette communauté pour que le lieu soit tout de suite incarné et commence à avoir une petite flamme qui s'anime dès l'ouverture. Pour nous, c'était une volonté d'ouvrir les portes. On veut donner à voir ce qui se passe dans ce bâtiment. Le défi du projet, c'est effectivement que tout le monde puisse se rencontrer, que les gens puissent se croiser, puissent avoir des endroits pour interagir, pour échanger. Depuis le début de la conception, le suivi des travaux, le projet a été revu au fur et à mesure avec les architectes. On a amélioré au niveau de création des espaces, des volumes. C'est une forme de renaissance, c'est la renaissance du bâtiment. C'est la naissance d'un nouveau quartier et on va être à la jonction de ça. Voilà, on est devant 23 hectares qui vont être appelés à être construits, à être équipés. Et nous sommes les premiers arrivés et on est à disposition de l'ensemble de tous les acteurs concernés pour que ce projet se fasse dans les meilleures conditions. C'est la naissance d'un nouveau quartier. C'est la naissance d'un nouveau quartier.